La mesure interdisant l'exploitation des fers morts pour une durée de 5 ans affecte les ferrailleurs. Ils souhaitent donc que cette mesure soit levée en vue de leur permettre de mener leurs activités en toute quiétude. Il y a des centaines de tonnes de fer qui sont ici comme ça stockées, donc c'est de l'agent stocké. C'est un marat gagnant pour nous, alors vraiment nous demandons une faveur à l'État pour qu'on lève la mesure d'interdiction de l'exploitation des fers morts. C'est pour trouver une solution à toutes ces difficultés que l'Association des Ferrailleurs de Côte d'Ivoire Fersi et la Fédération Nationale des Artisans Ferrailleurs des Métaux Ferreux et Non Ferreux de Côte d'Ivoire Fénat Fersi décident d'organiser une campagne de sensibilisation dans les différentes ferrailles et casques du district d'Abidjan. Objectif, montrer l'importance et la place du métier des ferrailleurs dans les tissus socio-économiques de la Côte d'Ivoire. Unis, nous sommes forts. Unis, nous pourrons vraiment faire beaucoup de choses. Et c'est à cela d'ailleurs que nous sommes en train de faire une tournée pour faire comprendre aux ferrailleurs que désormais nous devons parler d'une seule voie. Il n'y a que des opérateurs économiques qui exercent dans la ferraille. Une manière de dire aux ferrailleurs, prenez-vous en main, soyez unis, soyez solidaires, c'est là que vous pouvez faire bouger une montagne. Les artisans souhaitent également que les travaux du nouveau site qui leur a été octroyé en Dautré, dans la commune d'Aboubo, soient accélérés afin de leur permettre de s'y installer et de travailler plus sereinement.